Dans cet exercice, on nous donne à nouveau un taux de variation d'une bombe de bactéries un certain nombre d'heures après le début de l'expérience. Et donc, c'est le taux de variation, et donc la primitive va nous donner le nombre de bactéries en fonction du temps. Donc, ce qu'on observe ici, on a quelque chose à la puissance 1, le terme qu'il y a ici entre parenthèses, c'est la dérivée interne de celui-ci, donc une fonction ici qui va nous donner cette dérivée sera très probablement quelque chose qui ressemble à cela. Si on dérive ce terme-là, on obtient 2 fois t² plus t moins 5 à la puissance 1, fois la dérivée interne de t plus 1. Le coefficient qu'on a ici, c'est 24, et donc il nous faut multiplier par 12, plus la constante. Alors, F, on nous demande ensuite le nombre de bactéries 4 heures après le début de l'expérience. Donc, on nous demande de calculer ici le nombre de bactéries, donc la fonction qu'on va utiliser 4 heures après l'expérience, donc 12 fois, 4 fois 4, 16, plus 4, moins 5, plus la constante. La constante, on ne la connaît pas, mais tout comme dans l'exercice 6.15, on nous dit qu'au début de l'expérience, il y avait 1000 bactéries. Ça veut donc dire que le nombre de bactéries autant t égale 0 est égal à 1000. Et si on remplace ici t par 0, on obtient 12. 3, 25, plus C, égale 1000. Et donc, C égale, C égale, je prends vite pour mon calculatrice, pour faire le calcul. 700. Donc, la valeur de la constante, ici, c'est 700. Et on peut maintenant faire le calcul. Le nombre de bactéries, ça va être. Je prends à nouveau ma calculatrice. Sauf erreur de calcul de ma part. 4 heures après l'expérience, il y a 3400. Bactéries. Dans le corrigé, et bien non, j'ai fait une erreur de calcul. J'ai même fait un des erreurs de calcul. Non. Je n'ai pas fait l'erreur de calcul. C'est un commentaire. C'est un commentaire. Sous-titrage ST' 501